Si les bagaques entre les populations ivoiriennes ont lieu, le taux d'analphabétisme politique est croissant et que les politiciens en profitent pour créer le désaccord, le désordre social, c'est quelque pas dû au fait que les Ivoiriens ne connaissent pas vraiment leur histoire. Mais dans cette vidéo, je vais t'ouvrir les yeux. Accroche-toi, prends une feuille avec un stylo, je te relate l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est parti. Les premiers hommes ayant habité la Côte d'Ivoire y étaient depuis très longtemps, car des recherches archéologiques préhistoriques démontrent pas des fouilles, des restes humains, des ossements d'animaux, des débris végétaux et surtout des fragments d'armes qui nous renseignent sur la succession des peuples sur la terre ivoirienne que, effectivement, des populations étaient présentes sur les terres ivoiriennes. De ce fait, la Côte d'Ivoire a toujours été habitée et ce, bien avant la colonisation. Au sein de la Côte d'Ivoire, il existe deux types de peuples, ceux ayant toujours vécu sur les terres ivoiriennes et dont leur histoire est peu ou prou issue d'une sorte de mythe et ceux qui ont migré vers la Côte d'Ivoire. Parmi les peuples qui sont venus de nulle part et qui ont toujours été sur les terres ivoiriennes, nous pouvons citer, par exemple, dans le sud, les Éotilés, les Brékegon, les Abédjés et plein d'autres, dans le centre, les Asrins, les Golis, les Bomizambos, etc. et dans l'ouest, les Égas, les Gagous, les Bains, les Touras, avec d'autres peuples, sans oublier dans le nord, les Falafalas, les Sinophos, Tortone de Kong, les Lorons, etc. D'autres peuples, tels que les Pygmées, étaient également présents en Côte d'Ivoire à l'époque. Parmi ces peuples existent les Akan, Lagunais ou les Proto-Akan, qui vivaient au niveau des rives lagunais de l'est de la Côte d'Ivoire, dont la langue est dérivée du Tui, Ghanéen. Aussi, les Crous de la forêt ou les Proto-Crou, appartenant à la famille linguistique, située au sud-ouest et à l'ouest de la Côte d'Ivoire et au sud du Libéria, vivaient au niveau du littoral et faisaient, donc frontières avec les Akan lagunais à partir de fresco. Sans oublier les Mandés, Sud ou Proto-Mandés qui, à l'époque, occupaient l'espace de peuplement ancien du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ils ont été chassés vers le sud de leur habitat ancien. Il y a finalement les Gouges de la Savanne, le peuple qui, jadis, était appelé les Voltaïques. Ce peuple est un mélange d'habitants provenant du Burkina Faso et ceux de la Côte d'Ivoire. Autrefois, tous ces peuples vivaient généralement de la chasse, de la cueillette et de la pêche. Cependant, ces peuples qui habitaient la Côte d'Ivoire ne sont pas tous venus au même moment. Les Mandés Nord, originais du Mali, se sont par exemple installés en Côte d'Ivoire entre le XVIe et le XVIIe siècle, au nord et au nord-est de la Côte d'Ivoire, après être venus en deux grandes vagues. La première vague qui arrive au XIVe siècle, dont les Konaté, les Kondé, les Kourma, qui se sont installés dans le Kabadougou à Odené. Et la seconde vague qui arrive au XVIIIe siècle, ce sont les Ouattara. Eux, ils fondent entre 1702 et 1705 le royaume de Kong sous la conduite de ces Ouattara. Tout comme les précédents, il y a les Crous. Ils sont venus du Liberia et arrivaient en Côte d'Ivoire à partir du XVIIe siècle, pour s'installer à l'ouest, au centre-ouest et au sud-ouest. Chez les Crous, il y a deux grands ensembles séparés par le fleuve Sassandra, dont le groupe oriental, avec comme principaux constituants les Pétés, Dida, Gauthier, etc. et ceux situés à l'ouest du fleuve, représentant le groupe occidental avec les Ouai, Niaboua, Grouben, etc. Il y a également les Voltaïques ou les Gous. Les Voltaïques ou Gous sont venus du Mali et du Burkina Faso. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Ils se sont donc installés au nord et au nord-est de la Côte d'Ivoire. On distingue deux groupes de Voltaïques, les anciens et les nouveaux. Finalement, il y a les Acans. Eux, ils migrent vers la Côte d'Ivoire en provenance du Ghana. Ils sont arrivés en toute dernière position en Côte d'Ivoire entre le XVIIe et le XVIIIe siècle également. Ils se sont installés à l'est, au sud et au centre de la Côte d'Ivoire. On distingue deux groupes d'Akans, les vieux Akans ou les Akans lagunais, dont les Avikams, les Abés, les Tchamandis et Briers. Et les Akans récents ou les Akans de forêt, ce sont les Abrons, les Anis, les Baoulés. Ainsi, la Côte d'Ivoire est occupée par quatre grandes aires culturelles depuis des années, des années, des époques et des époques. Tous ces peuples migrent vers la Côte d'Ivoire pour des raisons militaires et économiques à la fois différentes et similaires. Parce que la disparition des grands empires soudanais, les guerres d'hégémonie, les représailles des vainqueurs sur les vaincus, soutenues par les crises de succession au sein des royaumes et pour certains, les troubles provoqués par la traite négrière sur le littoral vont conduire ces peuples vers la Côte d'Ivoire. Pour des raisons économiques également, ils se sont installés en Côte d'Ivoire suivant la nouvelle orientation des routes commerciales, notamment les nouvelles conditions de la vie économique telles que la recherche des noix de cola, la recherche de l'or, la recherche de terres fertiles pour l'agriculture et la recherche de zones giboyeuses pour la chasse, en l'occurrence pour les peuples du Nord, tels que les Sinufo. Lorsque tous ces peuples seront réunis, la domination des premiers occupants, la disparition des anciennes structures politiques des premiers occupants, la naissance d'unités politiques plus vastes, mieux structurées, dotées d'institutions fortes et stables à l'image des royaumes diamants ou abron de Kong du Kabadou seront les conséquences visibles de l'habitation de la Côte d'Ivoire par tous ces peuples. Ainsi, étant réunis, ils vont développer certaines activités économiques dont la tisana, la forge, les métiers du cuit et du bois. Les peuples ivoiriens vont également développer le commerce avec la naissance des villes tarifoues telles que Kong, Buna, Indoussi et Bondoukou qui vont apparaître. Ces peuples vivants ensemble vont développer de l'autre côté des brassages culturels, la déstabilisation des anciennes structures familiales, la déstabilisation des solidarités lignagères, la naissance de nouveaux liens, l'établissement des alliances pour proscrire la violence et bannir la guerre entre les communautés, l'avènement de l'emprunt linguistique où un peuple prend un mot chez l'autre pour ajouter à sa langue et l'introduction de nouveaux rituels dans les pratiques culturelles vont apparaître et créer une sorte d'harmonie entre ces peuples. Étant bien installés, ces différents peuples vont installer leur système politique propre à chaque groupe ethnique. Il y aura la démocratie villageoise, dont la démocratie villageoise sans classe d'âge qui est pratiquée par les gros éléments du sud et la démocratie villageoise avec classe d'âge qui, à l'exception des abourrées, sera appliquée par tous les aquains laguners. Quant aux abourrées, eux, ils appliqueront ce qu'on appelle la monarchie constitutionnelle au sein de laquelle la durée du pouvoir de la chefferie abourrée n'est aucunement limitée dans le temps. Les Senufo et les Baoulé vont appliquer la chefferie. La première autorité du village dans la chefferie est le chef de village et le chef de village est aussi le chef de terre et le chef religieux. Les aquains forestiers et les mandénaux fonctionnent avec un système monachique. Lorsque ces peuples entraient en conflit, ils les résolvaient grâce aux mécanismes basés sur les alliances. Il y en avait deux types, les alliances à plaisanterie et les alliances à serment. L'alliance à serment est une promesse faite sur son honneur ou en prenant à témoin une divinité. Généralement, en Côte d'Ivoire, les peuples entre lesquels il existait une alliance à serment sont des peuples qui se sont affrontés pendant une longue période. C'est l'exemple des amis mort au foin et les Baoulé à sabots. De l'autre côté, il y avait les alliances à plaisanterie qui étaient basées sur la moquerie, l'amusement, la plaisanterie. Tout naturellement, ce type d'alliance existait entre les gros et les senufo. Ainsi, grâce à ces alliances, le pardon et la tolérance soutenues par le respect entre les peuples étaient facilement factuels dans la Côte d'Ivoire d'antan. En Côte d'Ivoire, la monnaie existait. Les transactions y réservent de valeur aussi. Les instruments monétaires utilisés à l'époque étaient la poudre d'or, les pelles spéciales, les coris, les pièces d'étoffes, les bas de fer ou de bronze. La Côte d'Ivoire était un pays vraiment développé à l'époque. Il vivait selon sa période. La richesse était factuelle en Côte d'Ivoire à cette époque. Cependant, face à cette richesse qui attirait d'autres peuples, les Européens ont venu vers l'Afrique. La toute première fois où les Occidentaux et les Ivoiriens se rencontrent remonte au XVIe siècle. Ces Occidentaux venaient d'après eux dans l'optique de commercer avec les Ivoiriens. Cela s'est avéré être vrai lorsque les produits que cherchaient ces Européens, dont l'or, les esclaves, les épices, l'ivoire, l'huile de palme, le bois, le rizé, se trouvaient bel et bien en Côte d'Ivoire. Pour le commerce, ils proposaient des objets métalliques ou en cuivre, des chaudrons, les bas de fer, des armes aux Ivoiriens. Mais ce n'était pas tout. Ils sont aussi venus pour un motif religieux. Leur objectif était clairement de freiner l'expansion de l'Islam et répandre le catholicisme et ainsi donc apporter la civilisation occidentale considérée comme la meilleure des meilleures aux indigènes que représentaient les Ivoiriens à l'époque. De notre côté, ils sont également arrivés en Côte d'Ivoire par curiosité scientifique. Afin de vérifier si la terre était ronde, accumuler des connaissances utiles pour toutes les parties du monde qu'ils ignoraient, notamment l'Afrique. Ainsi, lorsque ces Occidentaux arrivent, ils entrent directement en contact avec les peuples qui se trouvaient dans des localités telles que Tabou, Bérébi, Cap-Lahou, Jacquesville, Bassam et Assigny, c'est-à-dire les localités qui étaient au bord de l'eau. Ces Occidentaux venaient premièrement du Portugal qui, eux, sont les premiers à sillonner le littoral ivoirien à partir du 15e siècle, suivi des Hollandais, puis les Anglais, les Français, arrivés au milieu du 17e siècle, sans oublier les Danois, les Allemands et les Suédois qui viennent bien après. Les rapports entre la Côte d'Ivoire et l'Occident auraient plusieurs répercussions, aussi bien économiques que sociales. Les conséquences économiques se matérialisent par l'instauration de nouvelles cultures, telles que le cacao, le café, le manioc, la banane, qui vont occasionner le bouleversement des anciens circuits commerciaux, débouchant ainsi sur les effets sociaux de la présence des Occidentaux marqués par l'instauration de la traite des Noirs, le changement des noms des fleuves et la colonisation du pays par la France, l'instauration d'une nouvelle religion, le christianisme, ainsi donc la construction d'écoles pour aider ce peuple indigène à devenir occidentale. La création de la colonie de Côte d'Ivoire s'inscrit dans une vision claire. L'objectif principal de la France, à la fin du 19e siècle, est de s'enrichir et de montrer sa puissance à la face du monde entier, tout en créant son empire colonial. Dans cette optique, les Français emploient la force pour soumettre les populations de Côte d'Ivoire. Lorsque la France soumet le peuple ivoirien et transforme le territoire en sa colonie, elle va immédiatement créer un état unitaire. Le jour de la proclamation du décret du 10 mars 1893, faisant de la Côte d'Ivoire une colonie française. La Côte d'Ivoire comptait à l'époque 4 aires culturelles distinctes, dont les Akans, les Goules, les Crous et les Mandés. Ces différentes aires culturelles s'identifiaient en une multitude de peuples. Chaque peuple possédait sa propre organisation sociopolitique, économique et culturelle. La relation entre ces aires culturelles était généralement fondée sur les alliances commerciales et interculturelles. Cependant, par le décret du 10 mars 1893, les peuples appartiennent désormais à une seule entité politique, l'état colonial, en l'occurrence la France. La colonie est donc administrée par un gouverneur chargé de l'exercice du protectorat de la République française sur les états de Kong et les autres territoires de la boucle du Niger. Le gouverneur est aidé dans sa tâche par deux chefs d'administration, assistés d'un conseil d'administration. Ce conseil constitué du gouverneur, de ces deux chefs d'administration et de deux autres notables ne possédaient aucun pouvoir politique. Cependant, le gouverneur va s'appuyer sur une administration pyramidale. Alors, l'administration pyramidale est le résultat d'un maniement. Il est né suite à un système d'administration direct, dont la marque première est la centralisation, c'est-à-dire le pouvoir appartient à une seule personne, une seule entité. Il comprend une administration centrale, dirigée par le gouverneur de la colonie, aidée par des cercles, des subdivisions et des postes. Dans ce système, toutes les affaires sont gérées par les autorités métropolitaines ou par leurs agents directs. Ce sont des fonctionnaires européens, nommés donc par la métropole. Ce système, les lois et les décrets sont élaborés par le Parlement et le gouvernement métropolitain. Il n'y a ni conseil représentatif, ni assemblée législative en Côte d'Ivoire. Dès cet instant, la Côte d'Ivoire est entre les griffes du colon français. Désireux de s'imposer partout en Côte d'Ivoire, les Français décident de décapiter définitivement les résistances armées. Pour ce faire, ils procèdent à des regroupements et à la déportation des chefs des résistances. Ils instaient également des amendes de guerre qui sont infligées aux populations au début du gouverneurat d'Angoulvent, notamment entre 1908 et 1912. Elles sont payées par des groupes rebelles ivoiriens qui voulaient chasser le colonisateur. Je vous explique. Selon l'article 3 du décret du 21 novembre 1904, en cas d'insurrection, de troubles politiques graves, de manœuvres susceptibles de compromettre la tranquillité publique, il est imposé aux collectivités dont les membres se sont rendus coupables des faits, suspensionnés. Une contribution spéciale destinée à assurer à l'administration les moyens de réprimer les désordres et d'en prévenir les retours. A cette époque, dans le Baoulé Sud, les révoltes se sont dessinées et la répression a entraîné la destruction de cultures, de villages, de bétail et le pillage des biens baoulés par les militaires français. Depuis ce jour, les groupes résistants n'ayant plus suffisamment de moyens pour s'acquitter des amendes de guerre, par exemple les Mbans, ont dû mettre des personnes en gaz chez les Haïtous et chez les Swamelins pour rassembler la somme nécessaire au paiement de leurs amendes. Aussi, Angoulevent appliquait des internements, dont l'objectif principal est tout naturellement d'éloigner les chefs des résistances de leur région d'origine en vue de l'instauration d'un climat de paix. C'est quelque peu dans ce contexte qu'est suivi la révolte du peuple Abbé qui, après avoir été en colère, a assassiné un colon français du nom de Rubino, l'a décapité et a finalement montré aux Africains qu'ils pouvaient montrer qu'ils étaient eux également forts comme fois mieux que les Occidentaux. Ainsi, tous les chefs et aussi les féticheurs coupables à des degrés divers d'avoir fomenté, organisé ou entretenu une rébellion, finissent soit exécutés, soit emprisonnés ou déportés au Congo, au Gabon, au Daomé et en Mauritanie. C'est en ce sens qu'aujourd'hui nous retrouvons des non ivoiriens par exemple dans ces zones. Ainsi, tous les chefs et notables ayant dirigé leurs hommes pendant les révoltes ont tous été déportés pour ceux qui avaient la chance. Une fois éloignés, les résistances ne constituent plus une menace pour le colon. Ainsi, les Français ont finalement les mains libres pour l'exploitation totale des ressources naturelles et humaines du Baulé Sud qui était le lieu, l'endroit où les révoltes étaient de plus en plus fortes. Pour piller la Côte d'Ivoire, ils possèdent au regroupement des campements en village. Tout comme les amendes de guerre et les internements, le regroupement de campements en village est une initiative du gouverneur Angoulvan car pour lui, l'isolement des populations dans les campements favorise le goût pour la chasse, la paresse, la nâchée et l'absence d'autorité des chefs. Or, la politique de regroupement des habitants et des campements dans les villages poursuit un but ultime. Faciliter le recensement des populations en vue d'une utilisation efficiente des résultats puisque le recensement permettra de maîtriser le nombre exact de la population imposable. Et une fois cet objectif atteint, l'administration coloniale va donc fixer les taux d'impôt par région et demander des prestataires pour les travaux forcés. Pour réussir cela, Angoulvan demande la destruction systématique des campements et le regroupement des populations dans des villages aménagés le long des routes et pistes principales. Ainsi, près de 247 campements sont notés avec les aquais regroupés en 17 villages. Les Mbans en comptent désormais 47 villages au lieu de 312 campements. Chez les Fafouais, le regroupement est opéré en 1911. Il y a donc 66 regroupements repérés qui finissent rassemblés en 11 villages. Il faut préciser cela, contrairement aux autres colonies françaises d'Afrique noire, la Côte d'Ivoire est très particulière car elle est une colonie d'exploitation. Alors, rester et profiter des terres ivoiriennes a toujours été la principale préoccupation de l'administration coloniale. Ainsi, juste après la soumission des populations qui habitaient les terres ivoiriennes, le colonisateur crée très rapidement un environnement propice pour son exploitation économique de la colonie. Il commence donc par valoriser le territoire en créant les conditions d'une exploitation efficiente par l'institution du code de l'indigénat et par le développement des voies de communication et des transports. Le code de l'indigénat, il faut le préciser, c'est le régime pénal administratif spécial réservé aux habitants des territoires coloniaux. C'est donc un ensemble de lois qui maintiennent les populations colonisées sous un statut juridique inférieur en un mot, ce sont des esclaves. Le prétexte mis en avant par le colon pour implémenter ce code est que les Africains sont incapables de porter des droits civiques et politiques car ils ne connaissent rien en la matière. Il faut donc aller pas à pas et ça commence par l'esclavage. L'ivoirien est donc privé de certains droits et obligé à des contraintes particulières afin d'assurer la longévité de la colonisation. C'est en ce sens qu'en Côte d'Ivoire, le droit privé distinguait les citoyens de statut civil français des indigènes soumis aux droits coutumiers ou droits musulmans. Seuls quelques indigènes assimilés sont admis à la citoyenneté française avant guerre. En ce qui concerne le droit public, les Ivoiriens sont tout naturellement privés du droit de vote mais quelques privilégiés comme les fonctionnaires, les chefs traditionnels, les commerçants, les propriétaires ubains et ruraux, les titulaires de la médaille militaire participent aux élections locales. Les libertés de réunion et de la presse ne sont pas reconnues. Le droit d'association est soumis au régime de l'autorisation préalable. En matière pénale, les Ivoiriens sont confrontés aux codes de l'indigénat qui prévoient une série de délits ignorés par le code pénal français et réprimés non pas par l'autorité judiciaire mais par l'autorité administrative dirigée à l'époque par son gouverneur. Ces délits sont définis par l'arrêté du 7 avril 1918 qui énumèrent qu'ancien infraction spécifique aux indigènes passibles de punitions disciplinaires. De l'autre côté, le colon pour écouler sa marchandise et affirmer son impérialisme, va développer des voies dont le plus important est le chemin de fer et par extension quelques routes pour l'évacuation des produits de toute nature. Autorisés par le décret du 6 novembre 1903, les travaux de construction du chemin de fer ne débutent que le 12 juin 1904. En dépit de toutes ces difficultés, le chemin de fer traverse Agbeauville en 1907 et Dimbocro en 1910. L'objectif du chemin de fer est à la fois politique et économique car sa vocation est d'affirmer la présence française et de convaincre la population de la supériorité sur tous les plans des colonisateurs. Dans l'esprit des colonisateurs, le plan il est simple. Le chemin de fer doit favoriser le développement des régions traversées par la voie ferrée, créer un réseau routier, ainsi donc soudé à la voie ferrée. Ces routes qui partent des gardes-tré doivent desservir les centres importants et rejoindre un groupement de populations capable de donner un trafic d'un tonnage assez élevé pour nécessiter l'emploi des transports automobiles. Selon ce plan, le chemin de fer atteint Tachola en 1920, Tafire en 1926 et Bobo Dulasso actuellement au Burkina en 1934. Alors Bobo Dulasso est mentionné ici parce que dès 1932, la France partage l'actuel Burkina Faso à tous ses pays voisins pour des raisons économiques, ce qui fait que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso deviennent quelque part un seul et unique pays et agrandit dès lors les frontières de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que Bobo Dulasso a été intégré quelque peu dans le plan des chemins de fer tracés depuis la Côte d'Ivoire. Pour plus d'informations, j'ai récemment produit une vidéo sur ce cas, vous pouvez aller la regarder. Bon bref, les routes de la Côte d'Ivoire sont classées en deux catégories en fonction de leur importance, ce sont les routes classées et les routes non classées. Selon le colonisateur, les routes classées sont celles qui vont vers un moyen d'évacuation relativement rapide, peu onéreux tels que les chemins de fer, les lagunes, les fleuves dont leurs portions navigables sur lesquelles doivent pouvoir rouler en toute saison les charrettes et plus tard les camions automobiles légers. Pour construire ces routes, l'administration coloniale a donc besoin d'une main d'œuvre locale. Elle fait appel au Burkina Bé après l'unification du Burkinaï de la Côte d'Ivoire. Ainsi, les Burkina Bé présents Côte d'Ivoire et les Ivoiriens travaillent ensemble dans des conditions très très pénibles, d'autant plus que les outils utilisés à l'époque étaient très rudimentaires. On parle là des haches, des houes, des bioches, des pelles, etc. Les prestataires sont recrutés dans les villages voisins ou les villages traversés par des routes en construction. Dans l'accomplissement des prestations, les travailleurs sont victimes de châtiments corporels, fouettés pour certains, brûlés pour d'autres, etc. Il y avait plein de types de châtiments corporels. Pour mieux exploiter la colonie, l'administration met en place donc l'impôt de capitation et les prestations obligatoires. L'impôt de capitation est une taxe concernant les personnes des deux sexes âgées de 10 ans. Son but principal est de permettre à la colonie d'être en mesure de réaliser les travaux d'intérêt général. L'impôt de capitation est fonction des régions et des années. Il connaît des hausses énormes depuis la première guerre mondiale. Chez l'Amban du siècle de Boaké, il est passé de 3 francs en 1911 à 8 francs en 1920 et de 24 francs en 1938 à 30 francs en 1939. Avec l'occupation de la France par l'Allemagne, il a été demandé aux colonies d'apporter leur contribution à l'effort de guerre et de fournir elles-mêmes les ressources nécessaires à leur propre développement. La perception de l'impôt donne lieu à des scènes d'une ra-violence. Lorsqu'un village ne parvenait pas à s'acquitter de la totalité de l'impôt exigé dans les délais impartis, l'administration coloniale y dépêchait des gardes de secles. Ceux-ci rassemblaient toutes les personnes de sexe masculin qu'il battait parfois à 100 sur la place publique. Il pillait ensuite le village en guise de compensation. En plus de l'impôt de capitation, l'administration coloniale institue la patente. Pour le faire, elle prend une nouvelle arrêtée le 20 novembre 1930. En plus des noirs, ce nouvel arrêté soumet les Européens au régime des prestations avec tout de même une possibilité de rachat des journées de travail. L'arrêté de 1930, loin d'être une réponse à l'égalité des individus devant les prestations, a pour objectif de faire gagner de l'argent à l'administration coloniale sans perdre les bras valides. Quant aux prestations obligatoires, le travail forcé et le portage sont à la une en 1930. L'administration coloniale comprend la nécessité de rendre plus légal le régime des prestations en AOF, Afrique occidentale française. Dans ce sens que celle-ci prend un nouvel arrêté le 20 novembre 1930. L'arrêté de 1930 vise à renforcer le caractère obligatoire des prestations en astreignant le maximum de personnes. Et les différentes législations sur les prestations n'ont fait que renforcer la même mise de l'administration coloniale sur la population. L'ampleur des travaux publics a réalisé le sous-peuplement presque général de l'AOF, la modestie des ressources budgétaires, la concurrence de la Gold Coast. Aujourd'hui, Ghana, qui offre de meilleures conditions de travail, explique, sans le justifier totalement, le recours au travail forcé en AOF. Alors pour y parvenir, une main d'oeuvre abondante s'impose. Dans ce contexte, le travail forcé apparaît comme l'institution la plus à même de contraindre la population à participer effectivement aux travaux publics. Le travail forcé est clairement une obligation pour le coloniser, sous peine de sanctions sévères, de réaliser les voeux de l'administrateur face à toutes sortes de travaux. Au lendemain de la première guerre mondiale, surtout à partir de 1920, les colonisateurs accentuent la pression sur les chefs traditionnels afin que tous les administrés participent effectivement aux prestations obligatoires. Au moment des récoltes, une nouvelle prestation doit être accomplie. Il s'agit du portage. C'est le transport de charge à tête d'hommes. Le porteur doit parcourir au cours d'une même journée une très longue distance avec une charge excessive sur la tête. En moyenne, le porteur doit effectuer une distance de 10 à 35 km par jour avec une charge de 25 à 30 kg sur la tête. Pendant son gouvernement, Angoulvin a exigé que l'étape journalière soit prolongée à 30 ou 40 km, estimant que cette distance est dans les limites du raisonnable. Pourtant, le transport de charge lourde sur une longue distance est dévolu aux animaux de trait. Les porteurs sont pour la plupart des jeunes des deux sexes. Le recrutement est simple. Ils sont pris dans chaque village, chaque famille par les chefs de lignage. Les charges sont portées par les jeunes hommes tandis que les jeunes filles portent la nourriture. Sur le parcours, ils sont accompagnés de gardes de secles. Les porteurs les plus lents sont victimes de châtiments corporels, tandis que les jeunes filles subissent quelques fois des abus sexuels. Cet esclavagisme va conduire au développement des trois secteurs d'activité en Côte d'Ivoire, aussi bien le secteur primaire, secondaire que le tertiaire, quand bien même il soit très négatif, très nocif pour la population jadis. Le secteur primaire étant l'ensemble des activités sur l'exploitation et la production des ressources naturelles. Les activités concernées telles que l'agriculture, l'exploitation du bois, la pêche et l'élevage, sans oublier le développement également de la production d'oléagineux, en l'occurrence l'huile de palme et du beurre de karité. Les productions chutent entre les deux grandes guerres mondiales. A l'époque, les peuples ivoiriens vivaient principalement de la cueillette. Cependant, entre 1920 et 1940, le café et le cacao prennent le pas sur les produits de cueillette. C'est dès cet instant, jusqu'aujourd'hui, que ces produits sont les principes cultivés en Côte d'Ivoire. Par la suite, les Français mettent en place une politique de sélection des espèces, de contrôle de la récolte et de conditionnement des produits à Benjerville et à Soubré. Les gros prix incitatifs du cacao et du café ont poussé les Noirs à s'orienter donc vers l'exploitation de ces nouvelles cultures. Cela touche directement le secteur secondaire ivoirien qui est l'ensemble des activités de transformation des produits primaires. L'exploitation minière dans les colonies françaises d'Afrique est réglementée par plusieurs décrets. Le premier en date est celui du 6 juillet 1899, mais l'exploitation minière en Côte d'Ivoire est autorisée par le décret de 1905. Dès lors, des permis d'exploration sont délivrés aux sociétés européennes. La recherche et l'exploitation de l'or en Côte d'Ivoire sont nécessairement autorisés par le lieutenant-gouverneur de la colonie. Après s'ensuit le commerce qui connaît un regain d'activité avec le développement des villes qui deviennent les marchés pour les produits vivriers. Les prix assez stables favorisent la consommation, ce qui a pour conséquence le développement du commerce. Les anciens circuits de la période précoloniale sont remodélés. Les circuits entre la forêt et la savane connaissent une amélioration. Cependant, le commerce du collard échappe aux circuits modernes. Ainsi, entre 1937 et 1940, la Côte d'Ivoire, qui a commercialisé officiellement 9000 tonnes et officiellement 12000 tonnes, s'est vue grandir sur la scène mondiale par le biais de la France. Les grandes compagnies qui contrôlent les échanges ont une doctrine orientée vers le profit. Elles exploitent les noirs et ont une organisation commerciale intégrée et rationnelle. La colonie exporte donc des matières premières et importe des produits manufacturés agricoles de la métropole, ce qui fait de la France le principal partenaire commercial de la colonie de Côte d'Ivoire dès cette période. Après ces périodes de tensions, de difficultés connues par la Côte d'Ivoire, tous les pays formant l'Afrique occidentale française vont vraiment poursuivre un seul et unique objectif dès le début des années 40, c'est l'émancipation politique. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, elle entre dans une nouvelle phase de sa lutte à partir de 1946. Car durant la seconde guerre mondiale, elle a organisé la conférence de Braza du 30 janvier au 8 février 1944 par le comité français de la libération nationale CFLN avec à sa tête Charles de Gaulle afin de déterminer le rôle et l'avenir de l'empire colonial français, spécialement en Afrique. A l'issue de cette conférence, l'abolition du Côte de l'indigénat est décidée et c'est une liberté octroyée au peuple africain. Suite à cette conférence naît des syndicats, des partis politiques, pour l'apparence, car pour le colon, il fallait donner l'impression de liberté au peuple. Ces partis vont donc engager une vraie lutte pour l'indépendance. Cependant, tous les partis ivoiriens influents à l'exception du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, n'étaient pas préoccupés par l'indépendance en réalité car ils étaient généralement des alliés au pouvoir colonial qui ne voulaient que s'enrichir. Ainsi, face à la bataille menée par le PDCI seul parti qui veut l'indépendance, l'administration coloniale réagit très violemment pour l'éteindre. Toutefois, la formation des premiers partis politiques ivoiriens, suivi du vote de la Constitution française d'octobre 1946, encore appelée Union Française, autorise officiellement et effectivement la création des partis politiques dans la colonie. Dès lors, de nombreux partis dirigés par des autochtones voient le jour. Le parti progressiste de Côte d'Ivoire, PPCI, fondé en 1946, regroupait les nombreux membres pro-colons. Ils étaient principalement implémentés en basse Côte d'Ivoire, notamment dans le sud-est. Il faut préciser, la basse Côte d'Ivoire, c'est l'actuelle Côte d'Ivoire. Il y avait la haute Côte d'Ivoire qui était le Burkina Faso. Lorsque la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ne formaient qu'un seul pays à l'époque après le partage des frontières du Burkina Faso. Kwame Benzen, un avocat à Ni, en est l'un des leaders du parti progressiste de Côte d'Ivoire, PPCI. C'est un parti proche de l'administration coloniale et très modéré dans ses prises de position par rapport au PDCI. Ainsi, nous avons le 9 avril 1946 la création de ce qu'on appelle, qu'on reconnaît en Côte d'Ivoire, comme étant le parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui est autorisé par un décret du gouverneur André Latry en date du 30 avril 1946. Il résulte de la fusion des principales associations ivoiriennes créées entre 1944 et 1946, notamment le syndicat agricole africain, la section ivoirienne de la Confédération Générale du Travail, le comité d'études franco-africaine, le groupe d'études communistes, etc. Les membres du PDCI sont recrutés dans toutes les régions. C'est ce qui lui donne dès le départ une assise nationale et forte. Il prend une dimension africaine à la suite du congrès constitutif du Rassemblement démocratique africain à Bamako au Mali du 18 au 21 octobre 1946. Dès lors, il devient la section du RDA en Côte d'Ivoire et le mouvement RDA va s'étendre partout en Afrique de l'Ouest. Un autre parti majoritaire, le Bloc démocratique éburnéen BDE, a été créé par Etienne Dioma, un transfuge du PDCI. La même année, l'union des indépendants de Côte d'Ivoire et l'entente des indépendants de la Côte d'Ivoire, fondée quasi simultanément, fusionnent pour garder le nom des DICI. Les trois partis ont un point commun. Leurs créations ont été suscitées par le gouverneur Laurent-Élysée Péchoux. Après la création de ces partis politiques, le gouverneur Laurent-Élysée Péchoux est nommé en 1948 après le laxisme de l'ancien gouverneur qui est renvoyé très vite. Et lui, son objectif principal est d'éteindre le PDCI au sein de la colonie qui représentait la Côte d'Ivoire autrefois. Ainsi, guettant la moindre opportunité pour s'en prendre au PDCI, les premiers incidents sanglants ont lieu à Trècheville le 6 février 1949. Ils ont pour cause immédiate le deuxième congrès du RDA et l'activité fractionnelle d'Étienne Joma, un ancien élu du RDA à la solde de l'administration coloniale lorsqu'il crée son parti politique de l'autre côté. Lors de ce deuxième congrès, le PDCI RDA réaffirme ses principes anticolonialistes ainsi que la nécessité de renforcer l'action de masse et de maintenir son appartenance au groupe communiste. Le maintien des liens avec le communiste constitue le prétexte utilisé par Étienne Joma pour se retirer du RDA. La réunion que celui-ci convoque pour expliquer les raisons de sa démission est sécouée par une tentative de sabotage. La réunion dégénère en affrontements violents entre militants RDA et partisans des autres partis ivoiriens. Le bilan des affrontements est d'un tué et de plusieurs blessés. Par la suite, ce 6 février 1949, 30 militants du PDCI RDA dont 8 membres du comité directeur, entre autres Lamine Kamara, Profi Parezo, Bernard Blindadier et Jean-Baptiste Monquet sont arrêtés, ce qui va conduire le 24 décembre 1949 à la marche des femmes sur la prison de Grand Bassam. Ces événements de Trècheville vont en engendrer d'autres mutineries. Le plus sanglant est sans appel celui de Dimbocro. Dans cette ville, la révolte qui y existait depuis 1949 est rallumée par l'arrestation du secrétaire de la sous-section du PDCI RDA, Connais Samba Ambroise. Puisque entre le 15 décembre 1949 et le 15 janvier 1950, une grève des achats décidée par le RDA sous proposition de la militante Anne-Marie Ragi est suivie avec succès dans le secte de Dimbocro. Elle est suivie également d'une grève de vente de produits agricoles, notamment de café et de cacao. Cette grève conduite à Dimbocro par le secrétaire de la sous-section entrave la bonne marche du commerce européen. L'administration coloniale n'entend pas laisser la situation perdurer. Elle arrête donc Connais Samba Ambroise. Dès cet instant, la bataille fait rage. Comme nous l'avons remarqué à partir de 1949, Pechou met méthodiquement en œuvre ses méthodes. Pour parvenir à ses fins, il emploie trois méthodes. Les mesures dissuasives, la création des partis politiques et les répressions excessives. Mais la mesure dissuasive est la préférée et donc la plus appliquée par Laurent Pechou. Elle consiste à l'intimidation policière, au chantage administratif, aux emprisonnements préventifs et tout ce qui est comme tortue et menace. C'est donc en ce sens que les militants du PDCI RDA, fonctionnaires et chefs traditionnels sont traqués ou révoqués de leurs fonctions depuis la venue de Pechou. La seconde stratégie est la création des partis politiques pro-colons. Il s'agit là pour le gouverneur de mettre en place des partis capables de contester la suprématie du PDCI RDA et avec lesquels il collaborera pour se maintenir en Côte d'Ivoire, lui et la colonie française. En la matière, il suscite la création de l'IDC en 1949 qu'il fait implémenter en Pays-Bas-Oulé. La politique du divisé pour régner bénéficie de la présence dans la colonie de nombreux partis ivoiriens opposés au PDCI RDA. En présence de multiples formations politiques antagonistes, l'administration coloniale pratique une politique d'équilibre en apportant son soutien aux adversaires du RDA. Cette méthode apparaît comme la meilleure car en maintenant une situation de trouble politique, la colonisation française se poursuit en toute quiétude pendant que les populations se battent entre elles de l'autre côté. Cette politique s'appelle le divisé pour mieux régner et elle est très bien appliquée par Laurent-Élysée Pechou. Enfin, la politique de répression est le résultat d'une stratégie religieusement préparée car les directives ont été élaborées à Paris et à Dakar avant même la nomination de Pechou à la tête de la colonie qui était la Côte d'Ivoire. Sachant que le gouverneur Oswald Durand ne pouvait pas faire ce travail dans l'ombre, il a donc et ce, très vite été remplacé par Laurent-Élysée Pechou pour que celui-ci s'en charge. En marge de cette politique, les incidents qui impliquent le parti politique d'Oufou et Poigny sont systématiquement réprimés dans le sang. La politique de répression porte ses fruits car en 1949, le PDCI RDA perd la majorité au Conseil Général à la suite des démissions suscitées par le gouverneur Pechou. De ce croix, en 1950, on assiste au revirement politique du PDCI RDA, c'est-à-dire le rapprochement du PDCI vis-à-vis du colon. Ce colon qui l'a combattu depuis tant, 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 tant d'années. Ce revirement est la conséquence du désapparentement du RDA d'avec le PCF qui partageait la même vision avec le PDCI sauf qu'il ne voulait pas l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dès lors, le PDCI collabore avec l'administration coloniale pour négocier l'indépendance de la colonie ivoirienne. En fait, le rapport entre le RDA et le PCF, parti communiste français, était purement parlementaire. C'est-à-dire que le RDA n'avait pas assez de représentants au parlement français pour former un groupe parlementaire. Donc, il s'est allié aux communistes pour l'efficacité de son action parlementaire. Au-delà de cette alliance, le RDA bénéficiait également du soutien du parti communiste français, non seulement pour la formation politique des militants, mais aussi pour les actions au parlement français. Cependant, les objectifs du RDA et du PCF sont différents. Le RDA lutte pour la décolonisation, alors que les communistes luttent pour la révolution sociale en France. Partant de là, il n'y a plus de corrélation entre les luttes des deux parties et le divorce est clair. Cette incompatibilité apparaît lors des incidents qu'on appelle incidents de Côte d'Ivoire généralement, puisque malgré les sévères répression de l'administration coloniale locale, les communistes français n'apportaient pas de soutien efficace à leurs alliés. Et lors de son 12e congrès, le parti communiste français n'a formulé aucune perspective claire sur l'avenir des peuples colonisés. C'est ainsi que le RDA choisit de rompre avec son allié le 18 octobre 1950. Depuis cette date, s'est ouvert une période de collaboration entre le RDA et l'administration coloniale. Grâce à cette collaboration, le président du RDA, Félix Oufet-Boigny, appelle en 1951 les autres partis politiques ivoiriens à l'union. Car dans sa vision, l'union de tous les hommes de bonne volonté doit être placée au-dessus des considérations politiques dans l'intérêt supérieur de la colonie qui deviendra par la suite, grâce à sa négociation, un pays souverain, indépendant. Son appel est entendu par la section française de l'internationale ouvrière élite d'ici. Le revirement politique du PDCI ouvre une nouvelle ère politique dans la vie de la colonie qui était la Côte d'Ivoire. Très proche et fidèle à René Coty, président de la France à l'époque, Félix Oufet-Boigny est nommé ministre délégué à la présidence du conseil du gouvernement de Guy Mollet le 1er février 1956. Il portera ce titre jusqu'au 13 juin 1957, après quoi il occupera d'autres postes ministériels en France jusqu'au 19 mai 1961. C'est donc dans la continuité du rapprochement et sous l'influence de Félix Oufet-Boigny que la loi numéro 56, 619 du 23 juin 1956, ou loi de fer, écrite par le maire de Marseille et ministre d'Outre-mer de France, M. Gaston de Fer, avec l'aide du ministre député Félix Oufet-Boigny est promulguée tout en visant à réorganiser les liens de la métropole avec ses colonies. Cette loi est donc un ensemble de mesures gouvernementales autorisées par le Parlement français. Elle introduit entre autres la décentralisation administrative, le collège électoral unique de blancs et de noirs, le suffrage universel et l'autonomie interne de chaque territoire par la création de gouvernements locaux et par l'extension des pouvoirs des assemblées territoriales. En un mot, elle confère une sorte d'autonomie au territoire qui représentait les colonies françaises autrefois. La loi cadre permet de conduire une politique systématique d'africanisation des cadres. Le pouvoir exécutif est dirigé par le gouvernement du territoire au même titre que celui d'un président. De ce fait, l'application de la loi cadre se fait à la suite des élections de 1957, au coup desquelles le PDCI sort grandement vainqueur de toutes les élections qui se sont déroulées pendant cette année. Le PDCI dirige donc le conseil du gouvernement et domine les municipalités. Le parti défend l'idée d'une large autonomie interne et s'oppose à l'idée d'un exécutif fédéral. Ainsi, en 1958, éclate une crise politique en France qui voit le retour du général De Gaulle au pouvoir le 13 mai 1958. L'idée de De Gaulle en arrivant au pouvoir était d'accélérer la décolonisation en octroyant une autonomie plus large aux populations colonisées. Ainsi, ce général va donc collaborer avec Oufouet-Boigny et lui proposer une communauté franco-africaine qu'il devra soumettre à tous ses amis du RDA. Ayant voté massivement pour le référendum du 28 septembre 1958, la Côte d'Ivoire devient donc une république autonome le 4 décembre 1959. Ce qui encourage encore des partis comme le parti Cotoco et d'autres à revendiquer l'indépendance immédiate et le maintien de l'exécutif fédéral en Côte d'Ivoire. Mais l'échec de la communauté franco-africaine et la signature d'accord tacite qui fonde la Côte d'Ivoire et d'autres colonies, des colonies officieuses appartenant toujours à la France, vont permettre à la Côte d'Ivoire qui ne voulait pas vraiment avec Oufouet-Boigny d'accéder à la souveraineté internationale sans signature préalable des accords de coopération. Ainsi, le matin du 7 août 1960, la Côte d'Ivoire devient la république de Côte d'Ivoire et est indépendante. En vertu du droit inaliénable qu'à tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes au thème de la première partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'espère que tu as vraiment aimé. N'hésite pas, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo. Merci et à très bientôt.